J'ai toujours été très stimulé par la créativité et puis aussi par le sport. J'ai participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, donc j'avais 20 ans. C'est vrai que c'était un moment qui était incroyable, faire partie d'une équipe nationale à un niveau le plus élevé. Et puis en fait, à partir de ce moment-là, je pense que c'est pour une raison qui est liée aussi à mon tempérament, je n'ai pas réussi à m'adapter à la compétition. Donc en fait, ça s'est très mal passé. J'ai échoué. J'ai échoué tout simplement. J'ai fini quatrième, donc pas de médaille. Je pense que tout ça, ça a été généré par le stress. Donc après cette expérience-là, je me suis reclus. J'ai un peu, j'ai arrêté. J'ai arrêté l'entraînement, je me suis éloigné de ma famille. Et puis, j'ai décidé ensuite de partir vivre en hôtel. J'ai commencé à créer ces entreprises parce que j'étais dans une situation en fait compliquée en arrivant en Italie. J'avais pas de travail. Donc je pense que, bizarrement en fait, j'ai inventé ce métier en additionnant des expériences de ma vie passée et en essayant d'être créatif quelque part. Donc de là est né l'idée du lancer de disques vinyls. Je savais très bien qu'il y avait une brèche à trouver puisque tous les ans, les frais d'expédition des disques proposés par la Poste étaient constamment en augmentation. Donc pour les labels, pour les magasins de disques, pour les distributeurs, c'est devenu un problème. Là, moi, je suis intervenu pour me donner aux indépendants la possibilité d'expédier du disque à moins cher. D'ici, je peux expédier sur toute l'Europe. Et on a commencé à recevoir des commandes des États-Unis. Mais là, pour moi, c'est pas possible. D'ici, je peux pas. Donc mon idée, et je suis en train d'y réfléchir un peu, ça aurait été de déménager en Suisse. Il y a vraiment une place centrale en Europe. Donc peut-être qu'en fait, en me déplaçant en Suisse, le travail européen sera un peu plus facile. Et puis, de là, des Alpes. En fait, si je suis basé dans les Alpes, je peux atteindre le Canada, je peux atteindre les États-Unis. Les difficultés principales, en fait, c'est la météorologie. Et puis une autre difficulté, je dirais, c'est les mouvements migratoires des oiseaux, qui doivent être constamment étudiés. Donc il y a certaines périodes de l'année où on ne peut pas expédier. Donc ça, on va dire que c'est un peu le point négatif du travail. Mais en même temps, quelque part, c'est ça. Employer la nature, employer le mouvement des vents pour faire de l'expédition, ça a aussi une contrainte. C'est-à-dire qu'il faut épouser les forces de la nature et puis les accompagner, en fait. Mais l'intérêt, c'est que je peux organiser mon temps pour mon fils. Je peux organiser mon temps pour mon chien. Et puis, c'est aussi une relation passionnelle avec le travail. Donc, c'est-à-dire que défendre la musique, ou du moins, on va dire, aider la musique à être diffusée, je crois que c'est... C'est bon. C'est bon.